C'est un projet qui est une sorte, vous avez un peu fait référence à la conjoncture actuelle. C'est un projet qui est également un défi à la conjoncture. C'est un projet sur lequel j'ai recueilli parfois quelques commentaires autour d'un thème qui revient très souvent quand on fait face à de telles initiatives. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est maintenant le temps pour... Je pense que c'est absolument le temps. C'est-à-dire qu'il faut, parallèlement à tout le reste qui est dans la réalité, continuer à prendre le pari qu'à un moment donné, la vie sera infiniment plus forte que tous les désastres auxquels nous faisons face. Et il n'est jamais trop tôt pour commencer de telles initiatives. Cette initiative qui nous surprend nous-mêmes, Ernest Pignon et moi, bien entendu, elle a été accueillie immédiatement et de façon très généreuse, qui me touche beaucoup par Jacques Lang. Nous avons signé une convention pour que le temps que le musée soit bâti, déjà, il faut le construire. Vous traiteriez le bâtir où, ce musée ? Dans la capitale, c'est un musée national d'art moderne. Il sera dans la capitale de la Palestine indépendante, Jérusalem-Est, qui est aujourd'hui la capitale occupée de la Palestine indépendante. Donc, il sera Jérusalem-Est. Vous avez sollicité, pardon, déjà des autorisations pour le construire, ce musée ? Les autorisations, je les prends de la présidence palestinienne, pas de l'occupant, madame. Donc, elles vous ont été délivrées. Bien entendu, ce projet est né d'un décret présidentiel, qui m'a, une fois que j'ai exposé l'idée, qui m'en a confié la responsabilité. Et nous avons toutes les instances nécessaires sur le plan des organes qui sont en train d'être constitués. C'est vrai que c'est un projet qui ne ressemble pas beaucoup au projet habituellement lancé pour construire des musées, mais je pense que c'est d'autant plus un beau projet qu'il a un peu cette part de défi et de pari, comme je l'ai dit encore, sur la force de la vie. L'idée a germé dans le cerveau, quand même, d'Ernest Pignon-Ernest, à la fin des années 2000, en 2009. Qu'est-ce qui fait que, pour l'instant, ce musée ne soit toujours pas construit, presque dix ans après que l'idée soit née ? Qu'est-ce qui retarde sa construction ? Le musée n'est pas encore construit pour trois raisons. La première, c'est que si vous connaissez Jérusalem, c'est un espace où il est très, très difficile d'avoir des parcelles libres. Or, nous avons besoin d'une parcelle de ce qu'on appelle dans les unités de surface, en orientant le Denôme, qui est 1000 mètres carrés, nous avons besoin de 5000 mètres carrés. Une fois le terrain choisi, il va nous falloir, tout comme pour les artistes, et nous avons commencé les contacts, demander à des architectes un acte solidaire également au niveau des plans. Et il y a des architectes qui disent qu'ils sont déjà extrêmement intéressés par ce projet. Ensuite, il faudra lever les fonds. Et puis, également, on revient forcément à la réalité que c'est un projet qui peut être très, très vulnérable. Nous avons déjà eu quelques expériences, notamment à Beyrouth, quand nous avons vu, après 82, des camions débarquer, embarquer des bibliothèques entières et repartir. Donc, il faut à tout prix que le projet soit protégé. Ce projet est pour le moment franco-palestinien. Ce n'est pas juste un détail de stockage. Ce n'est pas juste le fait qu'il est à l'Institut du monde arabe et que j'ai signé une convention avec Jacques Lang. C'est un projet commun. Donc, nous allons également le développer en ce sens. Dans l'intervalle, il y a déjà une association qui est tout à fait enregistrée légalement en France, avec le Conseil d'administration, qui continue à gérer les choses. Ce qui est extrêmement encourageant et très beau, très, très beau, c'est que nous sommes littéralement débordés d'offres de dons. Et par les plus grands artistes. Il y a de très, très grands artistes qui ont donné et avec une vitesse qui nous surprend nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 346 œuvres. Ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin de 2018, on se retrouve à peu près à 600 œuvres et encore. Et ça continue. En plus, nous avons élargi le spectre. C'est-à-dire que j'expose de la photographie, de la bande dessinée, bien sûr sculpture, peinture et ainsi de suite. Et là, Jean-Luc Godard vient de m'offrir son dernier film. Sur le langage. Comme un objet, comme un objet qui, d'ailleurs, je crois que la copie était prête avant-hier. Donc, que nous montrerons comme un objet, que nous diffuserons pendant les expositions. Donc, il y a énormément de possibilités. C'est un sujet aussi, on ne souligne pas suffisamment le fait qu'un lieu comme celui-ci à Jérusalem-Est, mais surréal, Paris, à tout ce que j'ai dit, peut être également un lieu de réconciliation. Et ça n'est pas un détail. Pensez pour un territoire. Cette collection est aujourd'hui en exil. Elle est déterritorialisée, justement. Le projet a été inspiré de musées de l'exil. Une collection, là, cette fois portée par des artistes internationaux pour dénoncer l'apartheid en Afrique. On voit un peu le sens que vous souhaitez donner à cette collection et à ce futur musée s'il sort de terre un jour. Quel risque, dans cette absence, pour l'instant, de perspectives culturelles, quel risque pour les Palestiniens ? Est-ce que c'est, pour vous, un emmurement des imaginaires, il y a 100 barres ? Vous savez que cette collection sud-africaine est aujourd'hui au musée en Afrique du Sud. Donc, il y a quand même un moment donné des aboutissements. La deuxième chose, ce n'est pas un musée de l'exil. C'est un musée qui est en exil, mais ce n'est pas un musée de l'exil, car ce n'est pas la thématique du musée. Et je dis très, très souvent à des amis palestiniens ou arabes, ce n'est pas un musée de la Palestine, c'est un musée pour la Palestine. Il y a déjà beaucoup de musées sur place, qui sont des fondations privées, notamment en Cisjordanie, et qui font de l'excellent travail. Moi, ce à quoi j'ai pensé, et c'est pour ça que je tiens à chaque fois à préciser ce caractère d'une institution publique, musée national, je pense que c'est une fonction, même si l'État n'est pas encore là, c'est une fonction qui doit être assurée par l'État vis-à-vis de ses citoyens. Une fonction de proposer, de fournir un lieu de beauté et d'esthétique pour tous ses citoyens. Et donc, c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce caractère de musée national, et pas simplement un musée palestinien, et ainsi de suite. Bien sûr que c'est un défi, comme je vous l'ai dit, et on verra ce qui adviendra. Mais je ne pense pas que ce musée soit destiné à demeurer exilé. Il n'est pas exilé, il est de passage en France, et je pense qu'à un moment donné, nous aurons la possibilité d'embarquer toute la collection, et de faire un seul et unique voyage. Et j'ai déjà dit aux artistes que ce qui serait la partie la plus bouleversante, c'est que les artistes, par dizaines, accompagnent leurs œuvres quand nous les transporterons sur place. Alors pourquoi maintenant, pourquoi dans cette conjoncture, comme vous l'évoquiez au début de cet entretien, Elias Sambard, nous ne pouvons plus attendre, voilà déjà ce que disait en 2007 le poète Mahmoud Darwish, traduit par vos soins, de la poésie à l'art, ou de l'art à la poésie. Ils aiment entendre maintenant des poèmes d'amour, et comme une réponse, comme une riposte à la violence de la guerre. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que malgré tout, l'occupation et la guerre n'ont pas du tout annihilé notre humanité. Nous vivons un conflit qui a maintenant quasiment un siècle. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui écrire le même poème que nous écrivions il y a 60 ans. Et nous ne pouvons pas, et nous ne pouvons plus remettre à plus tard notre vie personnelle dans l'attente de cette solution globale du conflit en tant que tel. Et le poème qui remet à plus tard la voie individuelle, la voie personnelle, en attendant que les très grandes questions soient résolues. C'est un poème inatteignable quasiment, qui est impossible. Et c'est des poèmes solubles, extrêmement solubles, un peu comme des slogans quotidiens. Et il faut savoir fondamentalement que le palestinien est un être humain et non pas une fonction. Je crois que Darwish vous a déjà répondu à ma place qu'il n'est pas question de remettre indéfiniment notre vie à plus tard. C'est la seule chose que je vous aurais dite. Pourquoi à ce moment ? Eh bien, par rapport au moment où je me suis lancé dans l'histoire, c'est juste, non pas anecdotique, mais juste un fait. Je ne connaissais pas, moi, l'expérience qui avait été faite pour le combat des artistes contre l'apartheid, l'expérience de constituer une collection. Et c'était un jour où j'étais avec Ernest, Pignon Ernest, et qui avait été très actif déjà dans cette première initiative, qui me dit, tu sais, un jour on a fait ceci et cela. Je lui ai dit, mais écoute, c'est un projet pour moi. C'est comme ça que c'est né au départ. Nous avions, nous avions déjà, dans le cadre de la délégation de Palestine, sept à huit ou dix œuvres qui avaient été offertes par des artistes. Nous les montrions parfois lors de certaines réunions à l'UNESCO, mais nous ne savions pas qu'en faire. Et là, l'idée était tout à fait formidable et enthousiasmante. Et donc, je me suis lancé immédiatement. Ça a coïncidé avec le passage du président de la Palestine, où j'ai été le voir, lui, voilà. Et je voudrais un décret pour lancer le projet officiellement. Ça a été fait immédiatement même, à l'hôtel. Et nous sommes lancés. Il y a Sambar, Antoine Mercier, restez à mes côtés pour vous interroger une question. Voilà, vous parlez de musée national palestinien. Or, finalement, dans ce que vous décrivez... Musée national de la Palestine, vous savez, chez nous, les mots sont tous très très chargés. Mais si on regarde par rapport à ce que vous nous dites, c'est-à-dire que ce sont des dons qui sont faits par des artistes, cette partie nationale de la Palestine sera constituée de cette solidarité vis-à-vis de la lutte pour les Palestiniens, et comme s'il n'y avait pas de substance propre à ce musée, qui ne serait qu'une réaction, finalement, ou un soutien ? Les musées palestiniens existent. Il y en a un très très beau, qui commence un très beau travail, qui a été construit récemment entre Ramallah et l'université de Birzet, dans un site féerique de livrets très très beau, avec une très très belle architecture. Et il y a beaucoup d'initiatives, notamment à l'université de Birzet ou ailleurs, de musées de la Palestine, c'est-à-dire d'œuvres directement liées à la question palestinienne, ou bien d'œuvres, de pièces, pardon, qui relèvent soit de l'anthropologie, soit des traditions populaires, soit de la broderie. Il y a en ce moment une magnifique exposition dans ce musée palestinien sur les robes traditionnelles, et ainsi de suite. Donc ça existe. Ce musée n'est pas un musée qui va être là pour faire une espèce de sous-titrage de la question palestinienne. Ce n'est pas un commentaire sur la question palestinienne. C'est un musée qui dit qu'à un moment donné, les artistes de toute la planète ont dit « Je me sens suffisamment concerné par ce qui arrive à ce peuple pour donner une part de moi, parce que je pense qu'une œuvre, c'est une part de l'artiste, et qu'elle soit là, en témoignage de ce moment où il y a eu ce geste. » Alors, nous avons des artistes palestiniens, mais ils n'illustrent pas, ils disent leurs états d'âme. Et à ce moment, on sort du cadre estroi du conflit. Alors justement, est-ce que dans les œuvres qui vous sont données, finalement, offertes, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Est-ce que c'est en rapport avec ce soutien, ce geste de soutien ? Ce qu'il y a de particulier, c'est la beauté de la création. Vous savez, cette expo-là, qui est en cours aujourd'hui, est dédiée à un immense maître, qui était Henri Cueco. Henri Cueco a été un des premiers donateurs, qui nous a donné une très très belle toile. Cette expo lui est dédiée, parce qu'il est décédé pendant la première exposition l'an dernier. Il n'y a aucun rapport direct, immédiat, entre la toile qui est accrochée là. Alors, que nous exposons pour la deuxième fois, est la question palestinienne. Mais il y a le rapport très très fort qu'à un moment, cet artiste, qui a créé cette œuvre, est liée quelque part à ce qui arrive à ce peuple. Et c'est cela, le musée. Maintenant, dans une phase postérieure. Après, une fois qu'il sera en Palestine, une fois qu'on pourra ouvrir également les portes, pour des raisons de pratique, aux artistes palestiniens eux-mêmes qui sont là-bas. Parce que vous comprenez, aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens que je fasse venir des pièges qui sont en Palestine vers Paris pour les ramener en Palestine. Ça n'a pas de sens. Par contre, nous sommes en train de nous adresser maintenant très très fortement vers tous nos frères qui sont dans les pays d'Afrique du Nord. Et ils commencent à avoir des choses qui arrivent. J'ai eu, c'est bon à signer, j'ai eu le premier message d'un peintre israélien qui m'a dit « Moi, je suis solidaire. Est-ce que vous m'accueillez ? » J'ai dit « Mais absolument. » Et nous le verrons en mai et nous aurons une œuvre. Et ce ne sera pas la première, à mon avis. Nous allons avoir beaucoup de peintres. 5 000 mètres carrés, ça va être juste alors, peut-être. Peut-être. Mais ce qui est exceptionnel aussi, et ce n'est pas une fanfaronnade, je ne sais pas aujourd'hui si dans le monde arabe et les pays du monde arabe qui regorgent de moyens, je ne sais pas s'il y a un musée qui a une collection, même aujourd'hui, d'une telle qualité. Je parle d'une collection contemporaine. Je ne sais pas s'il y en a un qui a une... Non, pardon, finissez. Donc, il y a tout cela dans l'enjeu. Mais surtout, la question que vous posez est très importante parce que je passe mon temps à dire aux Palestiniens, ce n'est pas un musée de la Palestine, c'est un musée pour. Et il y a un petit épisode, l'an dernier, qui m'a beaucoup ému. Il y a eu beaucoup d'adolescents palestiniens qui sont venus l'an dernier. D'ailleurs, les vernissages sont très beaux parce que c'est quasiment familial. Il y a des enfants, il y a... Et c'est très très beau. Ça vous montre un peu comment un peuple pourrait prendre possession du lieu. Et donc, les jeunes étaient extrêmement contents. Et j'ai posé la même question à plusieurs. Qu'est-ce qui vous a plu ? Je me suis dit, ils vont me parler d'une toile, ils vont me parler... Alors, systématiquement, dans les cartels, dans chaque œuvre, il y a le nom de l'artiste, l'année, le titre, une huile, une aquarelle, ainsi de suite. Et après, il y a collection du Musée National d'Art Moderne de la Palestine. Ça les avait bouleversés de pouvoir enfin lire collection du Musée National de la Palestine. Donc, vous voyez, c'est une dimension très importante qui n'est pas, a priori, dans le projet, mais qui en résulte. Et en même temps, Elia Sambar, on peut se dire que si l'art véhicule du beau, il peut aussi véhiculer des idéaux, voire une histoire, l'histoire d'une culture, la culture palestinienne, en l'espèce, qui est elle-même souvent porteuse d'une identité palestinienne. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui une culture palestinienne qui ne soit pas en lutte, qui passe par d'autres chemins que par celui de la politique ? Heureusement. Heureusement, parce que, comme vous l'avez diffusé tout à l'heure, j'ai été, pendant des années, un ami très, très proche de Mahmoud. Et donc, j'ai traduit quasiment toute l'œuvre. Et surtout, je l'ai beaucoup accompagné à des entretiens. Et lors d'un entretien, pour une chaîne de télé, Arte, je crois que c'était, à un moment donné, le journaliste lui dit « Quand est-ce que vous estimerez que vous serez totalement libérés ? » Et Mahmoud lui a dit « Lorsque nous serons délivrés de la Palestine, ça n'est pas un reniement. » C'est pour dire que les conflits, même quand vous êtes engagés dans des causes très justes, peuvent être des prisons. parce que souvent, ce n'est pas qu'on vous empêche de vivre, vous vous empêchez de vivre. Vous vous punissez quelque part d'être dans cette situation et vous avez tout le temps cette entienne qui revient en permanence. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est utile pour la lutte ? Et ainsi de suite. Et je crois qu'il est fondamental, précisément, de casser cela, de dire « Nous sommes et en combat et vivants. » Comme nous sommes vivants, nous nous intéressons absolument à tout, comme n'importe quel être humain sur Terre. Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table, l'écrivain palestinien, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, Elias Sambar. Il est 13h15. France Culture La Grande Table Olivier Gesbert Se libérer de la Palestine, disait Mahmoud Darwish, on n'y est pas, on en est même encore très loin. 70 ans de conflit déjà. À la mi-mai, Israël célébrera les 70 ans de sa décence et les Palestiniens. La catastrophe, la Nakba, soit l'exil forcé de centaines de milliers de Palestiniens. Depuis le 30 mars dernier, une marche du Grand Retour est organisée tous les vendredis. Le premier vendredi, 30 000 habitants de Gaza ont marché le long de la frontière israélienne. Une manifestation qui se répétera tous les vendredis jusqu'au 15 mai. Date commémorative. Donc des deux côtés. Près de 30 morts déjà et des centaines de blessés. Du côté palestinien, Elias Sambar, que se passe-t-il actuellement ? Vous disiez le mot de conjoncture. Où en est-on ? Alors, juste un mot avant de vous répondre. Nous sommes déjà libérés dans la mesure où... C'est-à-dire que la Terre n'est pas encore libérée. Mais nous sommes très très nombreux à continuer à vivre et à vivre pleinement, c'est-à-dire en touchant à tout un registre de choses qui ne sont pas directement liées au conflit. Heureusement, sinon nous serions des morts vivants. La situation actuelle est un mouvement qui est parti d'associations de jeunes, en réalité, contrairement à ce qu'on lit ici ou là, de Gaza. Avec l'idée de marche civile, à la limite, donc sans armes, sans rien, vers la frontière et qui viendrait un peu se placer là tous les vendredis. Donc, il faut à part semaine jusqu'au 15 mai qui doit culminer, comme vous le savez, avec l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en présence de Ronald Trump. Donc, c'est un mouvement qui est de type nouveau en Palestine. C'est vrai qu'à un moment donné, et très vite, d'ailleurs, un certain nombre d'organisations politiques, le Hamas ou d'autres, ont essayé un peu de surfer sur cette vague parce qu'elle ne leur échappait pas mais elle n'émanait pas d'eux. Ce qui est fondamental, c'est que c'est un mouvement populaire et sans armes. Ce qui est également extrêmement parlant, c'est la façon dont Israël, la façon avec laquelle Israël a réagi. Car nous assistons quand même depuis deux semaines et Dieu sait ce que nous réserve dans quelques jours le vendredi qui vient, nous assistons à un tir, un tir comme dans une fête foraine sur des cibles humaines. Nous avons, il y a un journaliste qui a été abattu, nous avons des enfants qui ont été abattus, nous avons un adolescent qui a été abattu dans le dos et ce qui est bien, c'est que souvent les images viennent du côté israélien. C'est-à-dire c'est des Israéliens qui ne sont pas du tout d'accord avec cela. Mais cela... Alors pourquoi ces tires parce que les autorités israéliennes ont donné l'ordre de tirer effectivement sur les manifestants qui s'approcheraient de trop près de la frontière ? Oui, mais vous savez à quel point la notion du trop près est une discussion absolument impossible à avoir. C'est quoi trop près ? En plus, si vous vous approchez très très près et que vous êtes sans armes, quelle est la menace par rapport à un mur qui est très largement très souvent électrifié ? Où est le trop près ? Mais je ne vais pas entrer dans ces discussions parce que c'est vraiment le piège. Je commençais à dire est-ce que c'est 50 mètres ou est-ce que c'est 15 mètres ? La question fondamentale, c'est quelle que soit la situation. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les associations droits de l'homme en Israël. Est-ce que la seule façon de réagir à une foule qui s'approche est de lui tirer dessus à balle réelle ? C'est ça la seule question qui compte. Ils n'étaient pas armés. Même s'ils appartiennent à des groupes politiques, là, ils n'étaient pas armés. Et on les tire à chaque fois avec les félicitations d'ailleurs du gouvernement, ce qui me fait très très peur. Très peur par rapport à ce qui va arriver. Il y a aussi autre chose, une déclaration d'une ministre israélienne que j'ai lue il y a quelque temps qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Gaza et qui a beaucoup à voir. Où cette ministre a dit « La préservation de l'identité juive de l'État d'Israël nous impose de ne pas tenir compte de considérations éthiques. » Ça glace dans le dos, ça. Une déclaration comme celle-là. Elle parlait des immigrants et du fait qu'on allait les refouler. Alors, un pays qui est né de l'immigration, qui en arrive à tenir de tels propos, il faut s'arrêter sur ces points et réfléchir. Ce qui va se passer, nous ne savons pas. Par contre, je voudrais juste ajouter une chose. Ce mouvement à Gaza se passe dans une conjoncture régionale extrêmement inquiétante. Vous avez une guerre au Yémen terrifiante. Vous avez l'Irak qui a été un champ de guerre depuis deux ou trois décennies. Vous avez la Syrie qui est un pays quasiment, même si on a des épisodes, qui est quasiment un pays en voie de disparition. La Syrie que nous avons connue n'existera plus. Nous avons la situation en Libye qui est en train de... un peu débordée sur tout le continent africain noir avec des groupes qui commencent. Donc, on est dans une situation d'instabilité extrêmement préoccupante et je ne vois pas, je ne vois pas de réaction, ne serait-ce qu'une réaction sensée pour commencer à réagir. Il y a aussi le fait que... Et les grandes institutions, les grandes instances internationales, elles ne vont pas adopter une position d'armée, les institutions internationales. Mais au moins une voie commune. À l'UNESCO, vous êtes, est-ce qu'il y a une voie commune qui est en train d'efflérée ? L'UNESCO n'a ni de division blindée ni d'aviation pour bombarder les gens qui balancent des gaz toxiques sur les enfants. L'UNESCO peut simplement prendre des positions de principe et dans la mesure de ses moyens, dans ses champs de compétences, c'est-à-dire la culture, les sciences, ainsi de suite, faire des choses. L'UNESCO a beaucoup bougé par rapport aux sites. Parce que les sites du patrimoine mondial ont, il y en a beaucoup qui ont été extrêmement endommagés. Là, il y a eu du travail, c'est dans ses champs de compétences. Mais ça reste extrêmement... C'est très beau, c'est très touchant, c'est très émouvant, mais ça reste très très peu de choses par rapport à la folie générale et à la barbarie. Il n'y a pas d'autre terme. Il y a une barbarie en cours. Et elle s'accompagne également d'une démission d'un très grand nombre de puissances. Parce que je pense qu'on aurait eu les réactions un tout petit peu plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas là, mais le nombre, le nombre de pays qui ont dit bon, maintenant on va voir, on va voir comment ça a évolué et puis il faut faire attention. Je pense par exemple à l'opposition qu'on nous avait entendue au début du mouvement en Syrie, où il y avait des foules dans les rues qui étaient sans armes, sans rien, qui demandaient juste un peu de liberté et de possibilité de vivre. Qu'est-ce qu'on nous a dit pendant deux ans ? On ne va pas intervenir. Ils se faisaient tirer dessus. Qu'est-ce qu'on a entendu ? On ne va pas intervenir parce que vous comprenez, les islamistes pourraient en profiter. Il n'y avait pas encore des islamistes en Syrie. Maintenant, je vous promets qu'ils y sont. Et le fait qu'on ait donné deux à trois ans de délai a permis précisément aux islamistes d'entrer dans le jeu. Puisque de conjoncture, il est toujours question, Elias Sambar, comment vous expliquez que la question palestinienne, longtemps centrale, soit devenue à ce point-là marginale ? Comment vous l'expliquez ? Aussi, ce silence des intellectuels, ce silence de la communauté internationale, pourquoi le Proche-Orient n'indigne plus, ne mobilise plus ? Je ne pense pas qu'elle soit marginale. C'est beau qu'il le dite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase dans laquelle il n'est que justice que les peuples arabes qui, pendant très, très longtemps, se sont consacrés, ont aidé, ont été solidaires de la question palestinienne, s'attaquent à des questions infiniment plus urgentes qui les concernent, qui sont les disparitions de leur propre pays. Et je pense que la moindre des choses serait de dire, aujourd'hui, la priorité, et de faire face à ces dangers, de ne pas continuer à dire juste comme une espèce de dogme, la Palestine est la question centrale. Elle est centrale. Elle est centrale. Elle sera centrale. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un moment où, ce que je pense, c'est que la première chose à laquelle devraient penser les Palestiniens, c'est comment être solidaires avec nos frères, parce qu'ils ont été si longtemps solidaires avec nous. Est-ce que vous craignez une escalade de la violence ? Est-ce que face à la radicalisation droitière du pouvoir israélien, on risque d'assister côté palestinien à une radicalisation similaire pour ouvrir cette dernière question ? Je vous propose juste, parce que vous évoquiez le mouvement en cours, populaire, citoyen, d'écouter ce qu'on disait sur notre antenne cette semaine, Alain Dikof, directeur du série, qui évoquait, lui, l'intérêt aussi pour les organisations politiques palestiniennes à se réapproprier le mouvement dont il n'est peut-être pas à l'origine. Ce qui me paraît assez évident, c'est qu'il y a quand même assez clairement une volonté du Hamas d'utiliser ce type de mobilisation pour se remettre en selle politiquement. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Et le fait qu'ils aient, en effet, ouvertement revendiqué un certain nombre de personnes tuées comme des martyrs, montre bien qu'il y a cette volonté de réappropriation politique. Moi, la question qui m'intéresse, c'est réappropriation politique. Pourquoi ? Alors, réappropriation politique, à mon avis, par le Hamas, parce que, dans le fond, il n'est pas en très bonne posture politiquement. Parce que, depuis maintenant quelques mois, il y a un accord dit de réconciliation qui a été signé avec le Fatah. Le résultat, c'est qu'il n'a rien donné. Il y a 100 bars. C'est possible. On ne peut pas faire de pronostics est-ce que ça va déboucher sur de la violence ou pas. Par contre, je pense qu'il y a un constat terrible à faire. Finalement, dans les pays frères, les pays voisins frères, les dégâts, les massacres, les morts ont été infiniment plus lourds que ce que les palestiniens ont connu pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent se dire maintenant, nous sommes bien à l'abri puisque nous sommes occupés et nous ne sommes pas massacrés. mais ça vous dit un peu une idée de l'ambiance dans les esprits. Les gens pensent qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans leur voisinage immédiat est infiniment plus grave que ce qu'eux vivent. Il y a une deuxième chose aussi qui est une sorte d'obstination à être là. La Palestine tient le coup depuis un siècle avec des phases très différentes mais elle tient le coup par cette pesanteur. C'est-à-dire les gens sont là, ils ne vont pas bouger. Ils ont compris d'ailleurs ce qui s'est passé en 1948 que quand on sort on ne rentre plus et donc ils ne vont pas bouger. Ils sont là. Comment résoudre ce problème ? Ça c'est la question qui va être posée à Israël s'il continue à stocker et à faire une mainmise sur les terres sur le territoire car le rêve dans les colonies c'est d'avoir des terres vides non pas d'avoir des terres plus leurs habitants. Donc ils sont là. En tout cas le problème ne va pas être résolu. Ils sont là et ils sont nombreux par la comparaison à la démographie israélienne. Ils sont quasiment dans les mêmes... Je ne suis pas en train de parler d'une guerre démographique mais ils sont là. Ce n'est pas une petite minorité. Ils sont très conscients de ce qu'ils sont. Ils sont très conscients de leur attachement et du fait que s'ils n'ont pas encore disparu depuis un siècle où ce conflit dure c'est parce qu'ils sont littéralement enracinés dans les lieux et ils sont obstinés comme les lieux. Les lieux ne bougent pas. Les lieux ne partent pas. Les lieux restent à leur place. Par contre, ce qu'il faut dire aujourd'hui pour l'état d'âme générale, il y a la barbarie, la violence a été telle. Les viols en masse, les tortures font que les peuples arabes sont littéralement mais au sens le plus fort du terme, stupéfaits. Il y a une stupéfaction aujourd'hui dans le monde arabe quand vous pensez un peu à l'état d'âme des gens. Les gens sont abasourdis quand ils voient les détails en se disant est-ce qu'il est possible d'avoir un jour pu imaginer une seconde que de telles choses pouvaient arriver chez nous, entre nous et nos régimes. C'est une donne qu'il ne faut pas du tout sous-estimer ce facteur-là. Les Palestiniens n'y sont pas insensibles. Une dernière question d'Antoine Mercier. Oui, on avait envie de demander si le président Trump qui va inaugurer cette ambassade n'a pas quand même un plan, il le dit en tout cas, les Américains ont un plan, un nouveau plan de paix à proposer avec une solution à deux États. Est-ce que ça, ça marche encore ? Ça a encore un sens pour vous ? Je voulais que je vous donne mon analyse parce que je n'ai pas d'informations là-dessus. Moi, je pense que les Américains ont décidé de se retirer du conflit. Ils n'auront pas de plan de paix. Et s'ils font un plan de paix, ça sera un plan forcément inacceptable. Donc, ils savent qu'il ne sera pas accepté. Les Américains ont laissé, ont décidé de jouer cette donne sur le thème « Laissons les Israéliens faire jouer le rapport des forces cru sur le terrain et on verra ce qui en résultera. » Ce qui est un jeu extrêmement dangereux. Mais c'est la politique américaine, je crois, aujourd'hui. Je vais vous dire une chose qui s'est passée avec moi il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Nous étions en train de discuter des résolutions de l'ONU. Il y a une résolution qui a été votée au Conseil de sécurité contre les colonies et il y a une résolution à l'Assemblée générale il y a quelque temps qui a été votée par rapport à la décision de Trump sur Jérusalem. Les Américains s'étaient abstenus lors du Conseil de sécurité sur les colonies. Je dis à un interlocuteur diplomate américain je dis « Mais bon, vous n'êtes pas d'accord avec la résolution qui a été votée contre vous sur la question de Trump mais l'autre vous étiez simplement abstenu. » Vous savez ce qu'il m'a dit ? Je le cite. Il m'a dit « Mais l'autre c'était une trahison. » Je dis « Une trahison de qui ? » Il me dit « D'Obama. » Obama avait trahi en s'abstenant. Ça vous donne une idée de l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui dans les sphères officielles américaines mais c'est jouer avec le feu. « D'Obama »